Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je m'appelle Pierre Pellissier et aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose qui peut nous empoisonner l'existence et même parfois avoir des conséquences dramatiques. Les conflits. Finalement, qu'est-ce qui est vraiment important lorsqu'on veut dénouer un conflit ? 1. Gardez votre calme. Comment est-ce qu'on fait ça ? Par exemple, en ne prenant pas personnellement les arguments contraires, les menaces, les attaques personnelles de votre interlocuteur. Très facile à dire, tellement difficile à faire. Et pourtant, c'est presque le plus important. Deuxièmement, si c'est l'autre qui s'énerve, apprenez à faire ce qu'il faut pour calmer sa colère. Comment est-ce qu'on fait ça ? Résister à la tentation de dire, calme-toi. Et encore plus, c'est nul de s'énerver pour ça. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Rien. Ou presque rien. Peut-être juste un hochement de tête ou un bond qui signifie à votre interlocuteur que vous ne jugez pas et ne contrez pas ce qu'il dit et son émotion. Une émotion qui n'est ni contrée ni jugée finit toujours par s'apaiser à un moment ou à un autre. Troisièmement, résister à la tentation d'argumenter pour convaincre votre interlocuteur. Au contraire, intéressez-vous à ce qu'il vous dit et essayez de comprendre sincèrement son point de vue. Apprenez à passer du « si parce que » au « ok ». Pourquoi ? Dans ces arguments résident les conditions de l'accord futur. Accueillez-les avec gourmandise. Une fois que vous avez bien compris votre interlocuteur, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que lui soit convaincu que vous l'ayez compris. Prouvez-le lui. Comment ? En disant quelque chose comme « ah, si je te comprends bien, ce que tu veux, c'est » Et vous redites avec vos mots à vous ce que vous avez compris. Et à la fin, vous terminez par « c'est bien ça ? » Et si vous avez bien fait votre travail, il va vous dire « ben oui ». Et là, il va se taire. Et là, vous allez pouvoir parler. Mais pas n'importe comment. Résistez à la tentation de dire « oui, mais » et d'asséner des arguments contraires. Au contraire. Gardez précieusement ce qu'il vous a dit. Et apprenez à juxtaposer ce que vous allez dire à côté de ce qu'il vient de vous dire. Comment est-ce qu'on fait ça ? En disant quelque chose comme « de mon côté, pour moi, voilà ce que je pense ». Et là, vous allez présenter votre point de vue et les raisons de votre point de vue. Ce ne sont pas des arguments. Vous donnez à voir à votre interlocuteur ce qui se passe pour vous. Une fois que les deux points de vue sont juxtaposés, alors là, les solutions gagnant-gagnant vont pouvoir émerger. Et là, vous êtes deux cerveaux à réfléchir à une même et seule problématique. « Comment faire pour que tu aies ce que tu veux et moi aussi ? » Peut-être que c'est vous qui allez avoir l'idée et dans ce cas-là, vous la proposez. Et peut-être que vous ne l'avez pas et dans ce cas-là, vous dites « tu auras une idée ». Mais peut-être que c'est lui qui va proposer la solution gagnant-gagnant. Vous verrez, c'est magique. Lorsque vous maîtriserez cet art, vous obtiendrez beaucoup plus souvent ce que vous désirez. Vous forgerez la réputation d'être quelqu'un avec qui il est positif, agréable et constructif de travailler. Et vous contribuerez, à votre mesure, à rendre ce monde plus harmonieux, plus paisible et plus sûr. Je vous remercie de votre attention. A bientôt sur le HuffPost.